Le port de commerce de Sète au Point Mort. Dès 7h du matin ce lundi, plusieurs dizaines de membres du collectif des faucheurs volontaires ont bloqué l'entrée est de l'enceinte portuaire. Dans leur viseur, l'usine Sépol qui fabrique ici des agrocarburants à base de colza. C'est une industrie, on ne m'appelle pas ça l'agriculture, nous. C'est de l'agroindustrie qui utilise des terres aujourd'hui, qui devraient être des terres vivrières, qui devraient nourrir la planète, qui aujourd'hui sont utilisées pour faire, nous, ce qu'on appelle du nécrocarburant, parce qu'à la fois elles détruisent les terres, parce qu'elles utilisent en grande quantité des pesticides, elles détruisent l'environnement et elles détruisent les cultures des gens qui, dans ces pays-là, pourraient vivre de ces terres. Donc tous ces colza transgéniques qui arrivent, nous, on veut un moratoire là-dessus. Les fauchères ont même pu accéder aux locaux de Sépol. Ils y ont rencontré le directeur, le dialogue a été cordial, même si chaque bord a campé sur ses positions. Lui ne va pas nous dire, ben non, vous vous trompez sur toute la ligne, ce n'est pas possible, ce n'est pas son rôle de toute façon, et puis ce n'est certainement pas ce qu'il a envie non plus. Ça s'appelle du greenwashing en réalité, et c'est ça qu'on veut nous faire avaler. Et nous, on n'est pas d'accord, l'agriculture, elle doit servir à nourrir les êtres humains, elle n'est pas là pour nourrir les moteurs des voitures. Le blocage a perturbé l'activité du port de commerce de Sète, et alors que les fauchères avaient annoncé la fin du blocus pour midi, les forces de l'ordre ont décidé d'accélérer les choses en fin de matinée. Les fauchères sont quand même contents, leur message est passé. On est non-violents ! On est non-violents ! On est non-violents !